L'Islam est-il une religion qui s'est propagée par l'épée ? Telle est la thèse que nous allons étudier pour ces dix jours qui restent du mois de Ramadan. L'orientaliste allemand Karl Brockelmann dit dans son livre « L'histoire des peuples et des états islamiques » Le musulman est obligé de manifester de l'animosité envers les non-musulmans, là où il les trouve. Car combattre les non-musulmans est un devoir religieux. Le théologien anglais du XIXe siècle John Frederick Denison Morris tente à confirmer cela par des données de l'histoire. Il dit dans son livre « Les religions du monde » « Il est établi que l'islam n'aurait jamais connu de succès s'il n'y avait eu les conquêtes. » Et l'orientaliste français Ernest Renan disait que « L'épée de Mahomet et son Coran étaient les plus grands ennemis de la civilisation et de la liberté. » Dans une littérature un peu moins connue, l'auteur de l'Histoire universelle éditée à Paris en 1898, Marius Fontaine, dit « Mahomet prêchait et terrifié. Il était le glaive de Dieu. Les tribus venaient successivement dans sa main. » Et pour montrer que la violence est l'une des bases de l'islam, il dit du prophète alayhi salat au salam quand il est arrivé à Médine « C'est l'heure des résistances, de l'intolérance, de la lutte, de la guerre sainte. » Mahomet a le verbe des prophètes d'Israël et il les dépasse bientôt, en ce sens qu'il prêche le glaive nu en main. Il faut réfréner les apostasies par la force. Le fidèle doit combattre en se ruinant pour l'envoyer d'Allah. C'est trop peu de croire en Dieu. Il faut aussi croire en Mahomet. Tout lui subordonner, tout lui sacrifier. Les sourates sont maintenant comme des coups de trempette stridents. « Laconique, harangue » où le Rasoul promet en trois mots affirmatifs, retentissant « La démonstration de la vérité par la violence, la suprématie des croyants par la victoire, l'enrichissement des guerriers par le butin. » Et dans son histoire de la vie de Mahomet, législateur de l'Arabie, au tome 3ème, Turpin insiste sur le fait que l'islam s'est propagé par l'épée et que la violence était un trait de caractère chez les musulmans. Il dit « Les Arabes, après la mort de Mahomet, ne formaient plus qu'un peuple de soldats, nés et nourris sous la tente. Leur empire, le seul qui eut la religion pour fondement, ne pouvait s'affermir que par elle, puisqu'ils s'en faisaient un titre pour s'approprier les dépouilles des nations infidèles. Les musulmans, soldats austères et intrépides, aimaient la guerre et savaient la faire. » Dans la revue contemporaine, éditée à Paris en 1854, on peut lire au tome 15ème, dans un article intitulé « Mahomet et le Coran » d'un certain Lerminier, précisant les caractères de l'islamisme primitif. Tel qu'il sortit du Coran, c'est une espèce de théisme abstrait et vague qui prétendait séduire les hommes par la facilité du culte et par un attrait sensuel. C'était une religion sans mystère, sans miracle et sans sacerdoce. C'était un appel à la force. C'était un fanatique dessein d'abattre, d'exterminer tout ce qui ne se ferait pas musulman. Cependant, cet enthousiasme ne put se maintenir longtemps à ce degré de violence et de ferveur. Les musulmans ne mirent plus à mort tous les vaincus. Ils se contentèrent d'en tirer un tribut et de les asservir. Leur gouvernement fut un mélange de tolérance intéressée et de férocité intermittente. Et enfin, le journaliste et écrivain français Guillaume Fay, écrit dans son livre La colonisation de l'Europe, « L'islam est par essence intolérant et sa logique est celle très machiavélienne de l'utilisation conjointe de la force et de la ruse. La ruse, quand les musulmans sont les plus faibles et minoritaires, la force, quand leur domination commence à être assurée. » Il dit aussi, « Le principe central de l'islam est l'expansion par la violence. Le djihad, guerre sainte, doit sans cesse être présente dans l'esprit de tout musulman, avec cette mesure de précaution qui explique notre naïveté actuelle et qui vise à désarmer l'ennemi, plier quand on est faible, dominer quand on est fort. » Voilà donc une thèse qui a été largement développée et vulgarisée par bon nombre d'orientalistes. Et c'est cette thèse, comme je vous le disais en début d'émission, que nous allons développer et étudier durant ces dix derniers jours de ce mois béni de Ramadan. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivie. Ossalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.